La reine Elisabeth II ne serait pas enthousiaste envers les projets du prince Charles de transformer le palais de Buckingham en musée public. Êtes-vous d'accord avec elle ou pensez-vous que c'est une bonne idée ? Votez dans notre sondage exclusif. Le prince Charles, qui est le premier en ligne pour le trône, aurait des plans visionnaires pour un remaniement de la famille royale lorsqu'il deviendra chef. L'une de ses idées ambitieuses est d'ouvrir les portes du palais, ce que sa mère, la reine Elisabeth II, ne souhaiterait pas. En tant que futur souverain, Charles a des idées ambitieuses, notamment l'espoir d'une monarchie rationalisée de seulement sept membres de la famille royale actif et l'ouverture d'espaces privés royaux aux membres du public. Le palais a accueilli des visiteurs pour la première fois en 1993, et accueille des membres du public chaque année entre avril et septembre. Les plans de Charles prévoyaient cependant que les portes du palais et de plusieurs autres résidences royales seraient ouvertes au public toute l'année. Sa vision pourrait ne pas se concrétiser tant que sa majesté est à la barre, selon un expert royal. Nielson affirme que la reine s'oppose à l'idée car elle souhaite que le palais reste une sorte de maison familiale pour la famille royale. Il a déclaré, cela ne se produira pas de si tôt, en particulier tant que nous avons encore notre gracieuse majesté la reine avec nous. Elle n'est pas très enthousiaste à cette idée en particulier et pense bien sûr que cela devrait rester une sorte de maison familiale. Sa majesté la reine ira entre le château de Windsor, qu'elle considère comme sa principale base londonienne, et passera deux à quatre jours par semaine également au palais de Buckingham rénové. Donc pour l'instant, quoi que vous lisiez, il ne semble pas que le prince Charles va faire ce qu'il veut de si tôt. Alors que le commentateur royal a affirmé que les projets futurs de Charles visant à transformer le palais de Buckingham en musée ne se produiront pas de si tôt, express. Co.uk vous demande votre avis sur l'ouverture ou non des salles sacrées du palais de Buckingham. Au public, le palais de Buckingham est la résidence officielle de la monarchie britannique depuis que la reine Victoria C. est installée en 1837. Dans les années qui ont suivi, tous les autres dirigeants ont emboîté le pas en s'installant au siège de Westminster. A l'heure actuelle, le palais est utilisé comme résidence royale de travail, abritant les bureaux de la reine parmi ses 775 pièces. Après le couronnement de son père Georges VI en 1936, la reine Élisabeth II a emménagé dans le palais où elle et son mari le prince Philippe ont élevé leurs quatre enfants. Pour marquer son jubilé de platine l'année prochaine, on pense que la reine passera de plus en plus de temps à la résidence de Londres car le concert du samedi soir y aura lieu et des membres de la famille royale apparaîtront sur le balcon pendant le Trooping the Color Parade. Entre avril et septembre, le public est autorisé à visiter les salles d'apparat, les jardins, les œuvres d'art inestimables accrochées au couloir et la salle du trône de Sa Majesté. Les changements du futur roi Charles signifieraient cependant que vous pourriez obtenir votre dose royale toute l'année, alors votez en faveur de la décision, ou contre l'idée dans notre sondage exclusif et faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !